Salut mes petits courbeaux, on se retrouve pour un nouvel unboxing, désolé si ça ira peut-être mieux une fois la lumière allumée. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing dédié au deck Yugi souvenir de Nostalgie 2, voilà, les decks légendaires numéro 2. Donc comme vous pouvez le constater, nouveau setting, tout simplement parce que je suis dans un nouveau chez moi, que je n'ai plus d'ordinateur ni de camiscope, donc on fait ça avec ce téléphone portable que vous pouvez voir juste dans l'écran, là, juste dans le reflet de la boîte, c'est beau, c'est magnifique. Et donc voilà, donc on va faire ça ensemble. J'ai reçu, enfin j'ai été à chercher après avoir eu mon salon, ça fait plaisir. Donc, la boîte en allemand, plutôt sympathique, je ne sais pas si, ok, non, c'est pas que les simples, le fond de boîte. Mais voilà. Donc, dedans, nous allons avoir des promos, comme la dernière fois, enfin, des promos, des cartes en plus, comme la dernière fois, donc la dernière fois, on avait je ne sais plus trois fois, donc pas grave. Donc là, on va avoir l'attaque brûlante des ténèbres. On va jouer à ça. L'attaque brûlante des ténèbres. La magie brûlante des ténèbres. Et une carte piège, âme éternel. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Alors, l'attaque brûlante des ténèbres. Si vous contrôlez un monstre magicien des ténèbres, détruisez tous les monstres face recto. Face recto contrôlée par votre adversaire. Si vous contrôlez, pour magie brûlante des ténèbres, si vous contrôlez des monstres dont les noms d'origine sont magicien sombre et magicien des ténèbres, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Et, âme éternel, chaque magicien sombre dans votre zone monstre n'est pas affecté par les effets de carte de votre adversaire si cette carte face recto. Quitte le terrain, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Vous ne pouvez utiliser l'effet suivant de un matériel qu'une seule fois par tour. Vous pouvez activer un de ces effets. Invoquez spécialement un magicien sombre depuis votre bain ou cimetière. et ajouter une attaque de magie noire ou mille couteaux depuis votre deck à votre nom. Donc voilà. Petite carte sympathique pour un deck magicien des ténèbres. Ensuite, on va peut-être commencer par le deck avec les dieux égyptiens en version jouable. Contrairement au deck légendaire numéro 1 où on avait les trois dieux égyptiens en version non jouable. Si vous vous rappelez bien, l'arrière des cartes faisait tout en fait. On avait un arrière-couche pour sliffer, un arrière-bleu pour bélis, qui est un jaune, enfin marron-jaune pour dragon et l'hivera. Alors, je galère toujours autant avec ces ouvertures faciles. Le pire, c'est bien le truc. Et puis en plus là, je ne pourrais plus faire de montage. Donc vous allez vous taper tout, tout de A à Z. Ce n'est pas la meilleure idée que j'ai eue, mais ça va. Vous allez vous taper tout de A à Z parce que je n'ai plus de logiciel de montage et que je n'ai plus de PC. Donc c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et pourtant, on n'est plus à Dijon. Hey, 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 blague de merde. Pour ceux qui ne savent pas, la chouette est le symbole de Dijon. L'emblème de Dijon. Top. Top. Donc, nous avons un slieffer, Dragon Céleste. Un Obélisque le Tourmenter. Et un Dragon et les Deux Rats. Et nous avons également l'incarné du légendaire Exodia. Donc celui-ci, je ne le connais pas. Tout est-ce que, pas invocable normalement, ni posable normalement. Invocation spéciale, uniquement sacrifier un monstre, l'interdit. Non invocable spécialement, autrement. Cette carte gagne 1000 points d'attaque pour chaque monstre, l'interdit dans votre cimetière. Non infecté par les effets d'autres cartes. Une fois par tour, durant votre infance. Ajoutez un monstre, l'interdit depuis votre cimetière à votre main. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez réveiller un nombre de votre choix de monstre, l'interdit de votre main. Et si vous le faites, piochez une carte pour chacun d'eux. Sympathique. Ensuite, une carte de lien des camarades. Payez 2000 points de vie. Puis ciblez un monstre de max niveau 4 que vous contrôlez. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Vous pouvez aussi invoquer spécialement deux monstres depuis votre deck. Des mêmes types attribuent les niveaux que le monstre, mais de noms différents les uns des autres. Et de noms différents du coup du monstre ciblé. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase, le tour où vous acquiesce. Moff. Destruction. Avec 3 points d'exclamation. Vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, envoyer un monstre l'interdit ou carte exodia depuis votre main ou deck au cimetière. Et si vous le faites, renvoyez la cible à la main. Si cette carte est envoyée depuis la zone magie et piège au cimetière, vous pouvez cibler un monstre l'interdit ou carte exodia dans votre cimetière. Ajoutez-le à votre main, vous ne pouvez utiliser qu'un effet de destruction par tour. Et uniquement une fois le tour. Donc on va avoir exodia l'interdit, le bras droit de l'interdit, le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche, le sexe... Ah non pardon, exodia l'interdit. Donc celui-ci c'est pas invocable normalement, ni posable normalement. Invocable uniquement avec contrat, avec exodia, et non invocable autrement. Spécialement autrement. Non destructible ni au combat ni par effet de magie piège. Pas par tour durant la standby phase, elle gagne 500 points d'attaque. Il ne faut rien que détruiter cette carte si toutes ces cartes sont dans votre cimetière, donc si toutes les cartes exodia sont interdites sont dans le cimetière. En gros, les deux bras, les jambes et la tête... Donc voilà, un magicien sombre, une magicienne de ténèbres, s'axé, un Buster Blader, un magicien silencieux de niveau 8, un magicien silencieux de niveau 4. L'Homme mystérieux, qui est invocable spécialement depuis notre lendemain en défassant une carte. Sentinelle ou grand bouclier. La Valkyrie de magicien, s'axé. Le magicien du tour de mort. L'Homme bloc. Oh putain. Marche malon. Un vieux Sangan. Sarcophage doré. Les épées de révélation de la lumière. Grand plastique. Dimension magique. Unité des magiciens. Magie du mystérieux. Les mille couteaux. C'est qui les mille couteaux ? C'est pourri. L'attaque de magie sombre. De magie noire. C'est presque ça. Le fameux contrat avec exodiaque, dont on parlait tout à l'heure. Le messager de la paix. L'usine de production de Mars. C'est étonnant. Ok. En soirée. C'est vrai. La réincarnation d'un monstre. Village secret des magiciens. Qu'est-ce que ça fait ce truc là ? Si vous contrôlez un monstre de type magicien et que votre adversaire n'en contrôle aucun, votre adversaire ne peut activer de carte magie. Vous ne contrôlez aucun... Ouais, si tu n'as pas de magicien, tu ne peux pas activer de carte magie non plus. Ok. Le pot de dualité. La carte des connards. Fars de miroir. L'échapeau magique. Une autre carte des connards. Cylindre magique. L'échapeau magique. L'échapeau magique. L'échapeau magique. L'échapeau de réserve. Le filet gravitationnel. C'était cool ça. Pour faire chier. Une fois que les Xyz et tout, les Xyz sont arrivés et tout, ça passe à travers. C'est que les monstres à niveau du coup les Xyz passent à travers. Et un jeton Yugi. On avait déjà un jeton Yugi dans la première extension, mais... Celui-ci est un peu plus calace parce que... Il y a un magicien, un BDM... Allez, Kaiba ou Joey ? Kaiba parce que Joey, c'est un peu... C'est de la merde. C'est de la merde. On va peut-être pas attendre aussi longtemps. Celui-ci, j'ai trouvé directement. Même pas usant de la clé. Qu'est-ce que nous avons dedans, dans le deck Kaiba. Une demoiselle aux yeux bleus. S'accès. La mélodie du réveil du dragon. Défousser une carte, ajouter max 2 monstres de type dragon avec minimum 3000 d'attaque et max 2500 de défense depuis votre débat. En gros, ajouter les dragons. 2 dragons blancs de mille. Simplement. Le dragon ultimo bleu. C'est cool, ça. Un dragon blanc. Première édition. Là, c'était vraiment le tout premier. Un autre dragon blanc. Celui-ci, ça doit être la troisième édition. C'est la plus dégueulasse de toutes, je trouve. Mais bon. Un troisième dragon blanc. Donc celui-ci, c'est le deuxième et celui-ci est quand même vachement swag aussi. Et c'est quand même, je pense, le plus classe des trois. Et ça, c'est mon point. L'esprit du dragon blanc. Ça, ça fait quoi ça ? Cette carte est toujours traité comme une carte aux yeux bleus. Cette carte est traité comme un monstre normal tant qu'elle est dans la main ou au cimetière. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler une carte magie piège contre votre adversaire. Venissez-la ! Durant le tour de chaque joueur, si votre adversaire est un monstre, vous pouvez sacrifier cette carte avec spécialement un dragon blanc du bleu depuis votre main. Ou qui ? Un caveman ! Le caillou magique ! La pierre blanche légendaire ! C'est la pierre blanche ancienne, donc celle-ci je ne sais pas ce qu'elle fait, c'est instantaniteur, d'accord, une fois par tour durant la interface, cette carte est dans la cimetière, parce qu'elle est envoyée ce tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre aux yeux bleus depuis votre deck, vous pouvez évaluer cette carte depuis votre cimetière, puis ciblez un monstre aux yeux bleus dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main, vous ne pouvez utiliser cet effet de pierre blanche ancienne qu'une fois par tour. protecteur avec des yeux bleus, bon je ne vais pas toutes vous les dire parce que de toute façon je les dirai pour moi, mais être avec les yeux bleus, bon si j'ai les yeux bleus, un buff de combat, le jean, la jean, ah putain c'est la jean, moi j'aurais toujours dit le jean, comme l'alcool, le jean mystique de la lampe, maro the horse, le dragon alexandrite, chevalier épée, la lampe ancienne, dragon tigre, dragon kidmodo, redémarre, chevaucheur des vents de tempête, un flot rugissant de destruction, un relais blanc, un meidän blanc, Puis parce que bon, on a 3 dragons et l'ultime, il nous fallait bien une polymérisation, un contre l'air d'ennemis, un rétrécissement, un jugement silencieux, une carte ancien règlement, une carte de transaction, un oufais-tu, toujours aussi pourri, pot de dichotomie, une autre carte polymérisation mais cette fois-ci fusion alternative, une carte daï imprévue, une carte annulation d'attaque, dernier ordre de combat, sortilège de l'ombre, duplication des clones et réserve de fusion, une jarte d'avarice, une synchro dragon argent aux yeux azur, une fusion premier des dragons et un jeton qui pète la classe avec Kaiba, son battle city et un dragon blanc aux yeux bleus, ça, ça pète la classe ! Et il nous reste le doc joey millard, c'est une aise, voilà, la mère, la prostituée de moïdage, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Une pierre noire légendaire, donc c'est comme la pierre blanche, mais en on aura, le lol, le retour des yeux rouges, non, j'ai les yeux bleus, un dragon de métal flamboyant aux yeux rouges en nixis, il y a que le magicien des ténèbres en fait, qui se retrouve pas avec une nixis, une synchro, une fusion ou quoi que ce soit, quoiqu'il a déjà un rituel, c'est pas réellement à lui, mais voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il faut un monstre ? Non, il s'en fout. Un dragon noir aux yeux rouges, un dragon flamboyant noir aux yeux rouges, un arc démon d'éclair aux yeux rouges, donc on l'aura compris, on a un archétype bleu bleu et un yeux rouges, dragon rétro aux yeux rouges, dragon de métal noir, black dragon of black metal, c'est totalement facile, un axe raider, un glaive de l'alligator, un baby dragon, un vieux ginzo, troup d'assaut goblin, un gyrfrid le chevalier de fer, un guerrier roquette, un spade à sein des flammes bleues, un magicien du temps, un gyrfrid phénix, un avocateur gémeaux, un papillon aux ailes ardentes, une valkyrie des ténèbres, un chevalier commandeur, un chevalier valkyrie, oui, un veilleur du sanctuaire, c'est pas un chevalier d'or mais quand même, un souffle du feu de l'enfer, une fusion aux yeux rouges, je n'ai rien dit, carte de la pierre rouge, une carte polymérisation, encore, une carte salamandre, 4 mouilletons, enfin un vocabulaire, carte de sacrifice inutile, une araignée à roulettes, une carte supervision, un siphon d'espace mystique, les symboles du tabouard, un esprit des yeux rouges, un kunai et chêne, avec chêne, un appel de laitre hantée, un hommage torrentiel, un souffle ardent, une malédiction d'anubis, un dragon crâne noir avec démon, voilà pourquoi je ne comprenais pas, un dragon du glaive de l'alligator, pas très très swag, et un jeton, un joël millard avec le dragon noir aux yeux rouges. Et voilà un peu ce qu'il y avait dans cette petite boîte, dans cette petite boîte collecto, nostalgie, vous aimez, vous aimez Battle City, bah maintenant vous avez la boîte, et en plus, pour une fois, c'est pas que du judy, contrairement à l'ancienne, donc franchement c'est plutôt cool, et bah voilà, cette fois on a eu du égyptien en version jouable, alors on va pas se perdre, en plus d'exodia, donc voilà. Et donc là-dessus je vous dis à ciao, à plus, et à bientôt pour de nouvelles vidéos, j'espère. Ciao ! Merci. Merci.